Je vais prendre une pause. Le temps des questions verbales. Et maintenant, je reconnais la députée de l'opposition. Monsieur le Président, cette question va au Premier ministre. Récemment, par le biais de la requête de la liberté d'information, le NPD a reçu 4 000 pages du ministère des Affaires municipales et du logement concernant l'histoire de la ceinture verte. Ceci comprend des courriels aux chefs de cabinet, aux ministres des Affaires municipales et des documents, etc. Ce qui revient, c'est la phrase qui revient très souvent, c'est « j'ai avec un astérix ou une étoile ». Est-ce que le Premier ministre sait ce que cela veut dire et pourquoi ceci a été utilisé au niveau des communications internes entre son bureau et M. Milbalo ? Le ministre des Affaires municipales et du logement. J'apprécie la question de la députée et de l'opposition. J'ai déjà répondu à ceci de nombreuses occasions. C'est au niveau de la communication interne. Nous voulons nous assurer de mettre en place ce qui permettra de construire plus de maisons, de logements en Ontario. Nous avons hérité d'une situation ici, alors que le NPD nous fait des crocs en jambes en permanence concernant ces constructions, alors que nous faisons face à une crise du logement et nous travaillons sans relâche pour la résoudre. Pendant le temps des libéraux, nous avons vu que les logements commençaient à s'amoindrir et que cela tombait au niveau inférieur à ce qui était requis. Depuis que nous sommes au bureau, nous tentons de faire tomber ces barrières. Vous avez vu d'année en année les unités locatives augmenter et vous voyez aussi que le logement est notre priorité chaque année. Donc nous allons continuer à retirer les obstacles qui ont été mis en place par le gouvernement précédent et nous allons continuer à construire des logements pour le peuple de l'Ontario. Question supplémentaire. Je ne pense pas qu'il ait répondu à mes questions en final, M. le Président, alors que cette histoire de G étoile ou G acerix peut être une prise de note. Ceci a peut-être une importance. Les courriels envoyés à M. Amato, vous voulez dire que G étoile voulait dire la ceinture verte en fonction des comptes de M. Amato. Quand il utilisait la ceinture de verture, dans ces cas-là, les courriels ne seront pas répondus. Donc de remplacer ce mot de la ceinture verte avec G étoile, c'était de toute évidence comme quelqu'un qui veut couvrir ses traces pour se cacher. Donc ma question retourne au Premier ministre. Est-ce qu'il y a eu des directions pour que les personnes cachent et modifient les communications afin qu'ils ne soient pas pris par la requête de la liberté d'information? La réponse par le ministre des Affaires municipales et du logement, comme je l'ai dit, le commissaire interne a publié un rapport et j'ai répondu à ces questions. Mais en même temps, M. le Président, cela ne modifie pas le fait que dans l'Ontario, nous faisons face, même dans tout le pays, que nous avons besoin de construire plus de logements, nous avons besoin de mettre en place les conditions afin que les constructions aillent, alors que nous avons hérité d'un bazar complet, non seulement au niveau du logement seulement, mais au niveau du budget. Nous avons vu que les manufacturiers quittent la province. Ce n'est pas un secret que quand le gouvernement est arrivé, nous avons voulu faire tomber ces barrières et nous avons vu un record de création d'emplois ici en Ontario. Il y a plus de personnes qui lancent leur entreprise. Il y a eu des investissements économiques de milliards de dollars. Il y a des milliers de personnes qui reviennent dans cette province en espérant qu'il y ait des occasions et que ce gouvernement leur permet de s'épanouir ici, de construire des logements. Et nous faisons tomber les barrières et nous passons à l'action. Question supplémentaire. M. le Président, en suce du G étoile, le gouvernement a utilisé ce terme des projets spéciaux pour faire référence à la ceinture verte. Ce terme est utilisé plus de 80 fois seulement dans les rapports FOI que nous avons demandé. Patrick Sato est une autre personne. Il est le chef de cabinet actuel du Premier ministre. Il a échangé plusieurs courriels faisant référence à, entre guillemets, ce projet spécial. En utilisant des comptes personnels, en fonction du rapport du commissaire de l'intégrité, M. Sato a été défini comme le preneur de décision concernant ce projet. Donc, je reviens encore. Je demande, et j'espère avoir une réponse de la part du Premier ministre, est-ce que quelqu'un au bureau, au cabinet du Premier ministre a dirigé que les personnes utilisent des mots modifiés quand ils considèrent le projet de la ceinture verte et est-ce qu'ils vont dévoiler tout cela à la GRC? Le ministère des Affaires municipales et du logement, merci encore. Comme je l'ai dit, le commissaire a publié un rapport et j'ai répondu à ces questions à plusieurs occasions. Mais pour en revenir aux faits tels qu'ils sont au niveau de la province de l'Ontario, nous avons hérité d'une situation en 2018 et nous avons trouvé l'Ontario dans une situation économique de crise. Nous devions équilibrer le budget, limiter les impôts et éliminer les formalités administratives qui étranglaient la croissance économique. Nous parlons des obstacles, je peux retirer tous les obstacles que je souhaite, mais l'abordabilité des logements est importante. Appel à l'ordre. Les taux d'intérêt, les politiques inflationnistes du gouvernement fédéral empêchent nombre de Premières d'acheter leur premier logement ou de louer le 1er avril. Vous allez voir que les coûts sont encore augmentés pour les personnes qui vivent en Ontario avec cette augmentation de la taxe sur le carbone. Concernant le logement, nous allons faire tomber les barrières, aider nous à conserver des impôts au niveau le plus bas afin que les gens puissent se permettre un logement. Question suivante. La dirigeante de l'opposition. Vous ne pouvez vous pas cacher, mais vous ne pouvez pas vous cacher ici. Cela va sortir. Donc, M. le Président, je reviens au Premier ministre. La raison pour laquelle c'est important, c'est que cela fait partie de preuves incablantes que le gouvernement a tenté de couvrir les détails de son projet de millions de dollars. Le vérificateur général a découvert des faits que des e-mails personnels avaient été utilisés de façon inappropriée pour parler de ce projet de la ceinture de verdure. Maintenant, nous avons plus de problèmes entre M. Sackvian et M. Amado au sein du cabinet du Premier ministre. Donc, je reviens au Premier ministre. Est-ce que c'est une opération appropriée de procédure pour converser des projets de ceinture verte avec Gétoile, le ministre des Affaires municipales et du logement ? Comme je vous l'ai dit, le vérificateur général et le commissaire de l'intégrité ont publié des rapports. La politique n'était pas soutenue par le peuple de l'Ontario, mais ce que nous faisons depuis le premier jour, c'est que nous tentons de reconstruire la province de l'Ontario qui nous a été laissée en désordre par le gouvernement libéral précédent, soutenu par le NPD. Nous devons réglementer l'économie au Canada. Nous avons retiré ces barrières et ces formalités administratives inutiles et le ministre du Développement économique, des Travaux et des Commerces a attiré des milliards de dollars d'investissement dans la province. Alors qu'auparavant, les usines quittaient l'Ontario, maintenant, elles reviennent et elles se battent pour faire partie de notre économie, M. le Président. Voici ce que nous faisons. Auparavant, les gens échouaient à l'école. Maintenant, nous dirigeons non seulement le Canada, mais nous dirigeons le monde. Nous mettons plus d'argent dans la province de l'Ontario. Malheureusement, les hautes dépenses, l'inflation et les politiques du gouvernement précédent nous ont propulsés dans une crise dans laquelle nous sommes la députée de Hamilton. Question supplémentaire. Ce scandale pue et cela touche tout ce que le gouvernement touche et c'est la vérité. La vérité, le commissaire a déjà prévenu le gouvernement concernant l'effacement des courriels ou le fait de cacher des courriels, de dissimuler des e-mails relatifs concernant ces politiques du gouvernement massif en utilisant des comptes personnels ou pas. cela contrevient à la voix. Donc, quand les libéraux ont fait cela, quelqu'un est allé en prison. Quelqu'un est allé en prison. Donc, pour en revenir au Premier ministre, pourquoi est-ce que votre personnel a effacé des courriels relatifs à la ceinture verte ? Je voudrais rappeler à la membre de l'opposition, c'est quand les libéraux ont enfreint la loi, c'est le NPD qui les a conservés au pouvoir, ce qui est la cause de cette bagaille que nous avons trouvée en 2018. Nous travaillons sur des fronts multiples pour restaurer l'Ontario et son économie. Regardez, nous remettons de l'argent dans les poches de l'Ontario. Regardez ce que le ministre adjoint du Transport a accompli concernant des tarifs. On en parle beaucoup, mais ils n'ont jamais pu le faire, alors que notre gouvernement a fait. Nous remettons à peu près 1 600 $ dans les poches des personnes qui vivent en Ontario. Nous avons pu construire des métros. Vous savez pourquoi ? Parce que nous nous concentrons sur les résultats à obtenir pour le peuple de l'Ontario. Nous investissons des millions. On annonce encore qu'on ne fait rien alors que nous construisons des hôpitaux, des maisons de soins de longue durée dans des parties de la province qui n'en ont jamais eu auparavant, M. le Président. Nous sommes en train de restaurer l'Ontario, que ce soit le meilleur endroit où vivre, investir et avoir une famille. Ce membre est allé en prison parce qu'ils ont été découverts et les personnes en Ontario ne devraient pas utiliser des codes pour comprendre ce que leur gouvernement fait. Nous savons que cela ne parlait pas seulement de courriel. Le Premier ministre a admis qu'il utilisait son téléphone personnel pour des affaires reliées au gouvernement. Et cependant, il refuse de partager ses rapports téléphoniques. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il se cache ? Qu'est-ce qu'il cache ? Des messages codés au téléphone à chaque virage. On a l'impression que le cabinet du Premier ministre a pris des démarches pour couvrir leurs traces. Est-ce que nous allons le découvrir ou le GRC va le découvrir ? Puisque ce gouvernement subit des enquêtes de la part de la GRC. Mais s'ils avouaient maintenant, peut-être que cela pourrait les aider. Donc, je vais redemander et reposer la question au Premier ministre. Quand est-ce qu'il va approuver son rôle dans ce stratagème ou est-ce que nous allons devoir attendre la GRC ? Merci beaucoup, M. le Président. Je pense que la dirigeante de l'opposition doit arrêter de regarder Netflix. Vous savez pourquoi ? Les gens de la province se concentrent sur une chose. Ils veulent des résultats pour leurs enfants quand ils vont à l'éducation. Et ce ministre de l'Éducation, non seulement a amélioré les choses à l'école, mais la qualité de l'éducation est bien meilleure au niveau des étudiants et au niveau des diplômes. Nous dirigeons non seulement le Canada, mais l'Amérique du Nord. Il s'améliore au niveau des maths grâce au ministre de l'Éducation, ce ministre des Soins de longue durée, à une telle réussite en amenant des établissements dans des parties de la province où il n'y avait pas de tels établissements auparavant. Vous savez pourquoi, M. le Président, quand les libéraux soutenus par le NPD étaient au pouvoir, ils ont construit seulement 611 inaudibles pour l'interprète. Il y a eu plus de construction dans ma circonscription. Pendant ce gouvernement, nous construisons des routes, la 413. Et pourquoi? Parce que cela veut dire plus d'opportunités et d'emplois pour les personnes qui vivent à Brampton. Question suivante, la députée d'Oshawa. Ma question va au ministre des Transports. Quand la 407 a été construite, on pensait qu'elle serait payée en 2027 et nous en serions propriétaires. Pourtant, le gouvernement l'a vendue et le péage a augmenté de 300 %. C'est en fait un vol d'autoroute. Les personnes sont furieuses que les prix au péage soient hors de contrôle. Les peuples voudraient avoir ce qu'ils ont, ce qu'ils souhaitent, qu'il y ait plus de temps pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas parler de la 407 et du soulagement des frais autoroutiers. Le ministère des Transports, M. le Président, encore une fois, nous savons ce dont ils retournent. C'est une campagne pour mettre un terme au projet de la 413. Et nous n'allons pas nous arrêter. Les personnes de cette province nous ont élus pour que nous construisions cette autoroute. Ils ont perdu trois députés à cause de cela. Tout ce que ce gouvernement a fait sous la direction du leader Ford, c'est de remettre de l'argent dans les poches des gens, que ce soit 10 sous par litre au niveau de l'essence. Et nous travaillons sur la 413. Et cette députée a voté contre quand M. Ford l'avancé. On retire certains frais sur les voitures. Et ensuite, nous nous battons contre cette augmentation de 23 % de l'impôt sur le carbone qui aura lieu le 1er avril. Et la députée le sait. Et ses homologues aussi. Ils savent que nous tentons de remettre de l'argent dans les poches des personnes de l'Ontario. Merci, M. le Président. La 407 est une autoroute existante que nous utilisons à peine. Je voudrais présenter mon projet de loi pour retirer les péages. Et cela a pris des années. Je pense que nous devrions retirer les frais de la 407 pour les camions et que nous devrions mettre ceci à disposition pour la navette. Personne ne veut attendre encore 4 ans. Il est important de faire passer les camions sur la 401 et que l'on renégocie le contrat ET1 avec la 407. Nous savons que les embouteillages sont déjà terribles et nous pouvons passer à l'action maintenant. Donc, quand est-ce que le gouvernement conservateur sera prêt à faire quelque chose concernant la 407 ? S'il vous plaît, asseyez-vous. Le ministère des Transports, M. le Président, toutes les actions que nous avons prises ici pour développer l'infrastructure, que ce soit concernant l'autoroute de la 413 ou d'investir des milliards de dollars pour les autoroutes et les routes dans cette province, mais que ce soit les libéraux ou les NPD, ne sont pas convaincus de la construction d'infrastructures. Et cela vient avec le ministre fédéral de l'Investissement. Ils disent qu'il n'y a pas besoin d'investir dans l'infrastructure canadienne. Et mon message pour les libéraux et le NPD est de venir à Mississauga ou à Brampton. Déplacez-vous sur les routes dans cette province, que ce soit au nord ou au sud de l'Ontario. Écoutez les conducteurs. Il nous faut développer plus d'infrastructures. Il nous faut faire ce contournement de Bramford et la 413. Et nous allons continuer à nous battre contre des politiques comme l'impôt sur le carbone qui va augmenter de 23 % le 1er avril. Nous allons continuer à nous battre pour les gens qui travaillent dur afin qu'ils retrouvent de l'argent dans leur poche. Merci. Question suivante. La députée de New Market, Aurora. Merci, M. le Président. Ma question va au ministre des Finances. L'impôt sur le carbone tire en avant le prix de tout le reste, que ce soit le chauffage, l'essence. Cela punit les personnes qui travaillent dur et cela affecte l'économie et aussi les commerces dans la province, M. le Président. Alors que les taux d'intérêt sont élevés, les coûts de la vie aussi. Les Ontariens ont besoin de soulagement financier et pas d'un autre impôt. Alors que notre gouvernement parle des impôts punitifs depuis le premier jour, l'opposition, le NPD et les libéraux indépendants continuent à ignorer les répercussions négatives de cet impôt. M. le Président, les Ontariens méritent mieux de leurs élus. M. le Président, est-ce que vous pouvez dire dans cette Chambre ce que le gouvernement fait pour protéger les familles ontariennes et les commerces des coûts élevés des répercussions de cet impôt sur le carbone, sur l'essence ? La réponse du ministère des Finances. Merci à la députée pour cette question incroyable. Le travail est dur. Nous savons que l'argent ne pousse pas sur les arbres et notre soutien à l'impôt du carbone n'est pas logique et pourtant ils refusent notre motion pour éliminer cet impôt sur le carbone et que les gens puissent acheter ce dont ils ont besoin. Notre gouvernement s'élève et protège les personnes de l'Ontario. Nous voulons réduire cet impôt sur le carbone et qu'il y ait des épargnes pour les personnes et les entreprises dans la province. J'aimerais voir cette députée, les libéraux et la reine de l'impôt sur le carbone pour qu'il y ait un nouveau projet de loi alors que nous avons cette loi de passer à l'action pour 2024. Les députés d'Orleans rappellent à l'ordre. Question supplémentaire. Merci et merci au ministre pour cette réponse. Monsieur le Président, tout le monde le dit, l'impôt sur le carbone ne vaut pas le coup. Dans tout l'Ontario, les personnes ont du mal à joindre les deux bouts. Les entreprises font toujours face à l'incertitude économique due aux problèmes d'approvisionnement à l'international. Ils ont besoin de soutien et pas d'attaques qui vont leur porter préjudice de façon inutile. Nous savons que les libéraux indépendants refusent de protéger leurs électeurs et de demander à leurs homologues fédéraux de mettre un terme à cet impôt. Monsieur le Président, nous allons continuer de montrer l'exemple et de combattre cet impôt pour conserver les coûts bas pour les Ontarios. Est-ce que le ministre pourrait expliquer combien notre gouvernement soutient les entreprises, les familles en Ontario ? Le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président, et merci pour cette fantastique députée pour sa question. Monsieur le Président, depuis trop longtemps, le gouvernement ici et à Ottawa ont laissé l'Ontario en cas pilotal. Les familles et les entreprises ont nous marrent, et c'est pour cela que nous avons été élus, et notre projet pour passer à l'action. C'est notre gouvernement qui lance les infrastructures. Nous construisons l'Ontario tout en conservant les coûts bas. nous élevons pour protéger les Ontariens contre les gouvernements et les actions qui vont rendre la vie inabordable. Nous continuons de construire l'Ontario et d'en faire le meilleur endroit où vivre et que vous puissiez acheter des produits d'épicerie et chauffer votre maison. Question suivante, député de London West. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question va au Premier ministre. Monsieur le Président, la semaine dernière, le ministre de l'Intégration a dit que le plafond pour les étudiants internationaux était de la poubelle. C'est une citation. Nous ne savons pas ce qui s'est passé entre les deux ministères, mais nous savons que ce plafond a été annoncé le 22 janvier et que nous sommes le 6 mars concernant le processus pour les étudiants internationaux. Ceci est un status quo jusqu'à ce que le gouvernement puisse prendre une décision concernant l'attribution de ce plafond et d'autres émissions. Pendant combien de temps est-ce que les collèges et les universités vont devoir attendre en Ontario ? Réponse, le ministre des collèges et des universités. Merci, Monsieur le Président. Je suis surprise de voir le NPD défendre Justin Trudeau. Cependant, j'ai bien exprimé mon insatisfaction puisqu'il y a un manque de concertation par le gouvernement. Mon projet avec le ministre Miller serait de travailler avec ceci et d'avoir un plafond qui aurait des répercussions négatives. Le ministre du Logement de Colombie-Britannique, Monsieur Coran, il doit parler aux provinces pour savoir comment ils vont faire cela. Ils vont mettre un plafond et ensuite faire partie. C'est un cycle médiatique. Mais ce sont des gens dont nous parlons. En Nouveau-Brunswick, le ministère de l'Éducation postsecondaire dit que le plafond sera un problème. Cela va vraiment lancer une clé à molette pour les étudiants et le travail qui a été fait pour recruter les personnes pour faire face aux besoins du marché. Le ministre fédéral n'a pas lancé de concertation avec les différentes provinces. Et voici les résultats. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Le plafond est maintenant en place. Le gouvernement devrait voir comment aller de l'avant. Monsieur le Président, alors que l'Ontario traîne les pieds, les étudiants internationaux qui veulent étudier ici appliquent en Colombie-Britannique qui a compris comment lancer un processus ou au Québec ou en Grande-Britannie ou en Australie. Toute journée qui passe augmente l'incertitude financière et le chaos pour les collèges et les universités ontariennes. Est-ce que le ministre peut dire au moins à la Chambre comment le plafond sera attribué et est-ce que le gouvernement va prendre en compte les antécédents des institutions et les taux d'approbation pour les visas étudiantins et le soutien qui est apporté aux étudiants internationaux ? Député, merci de vous asseoir. Le ministre des Collèges et Universités. Merci, Monsieur le Président et merci à la députée pour sa question. Nous avons travaillé de façon directe avec OIAC et O15 qui sont des systèmes en place pour les collèges et les universités concernant les lettres d'attestation. Nous allons donc fournir notre réponse rapidement. Mais moi-même et d'autres députés ici, j'ai parlé au ministre des Petites entreprises, les répercussions qui vont être vues sur l'économie locale. Et encore, ce n'est pas de moi seulement. J'ai une citation du président du CFIB, Brian Kelly. Cela aura des répercussions pour nombre de petites entreprises qui font face à une pernurie de travailleurs, surtout dans les zones rurales et les petites communes. Donc, alors que le ministre veut mettre en place des limites, il est important d'avancer avec précaution et de considérer les implications pour l'économie dans son ensemble. Le ministre du Commerce, Hugo Cheshire, dit que s'il y a un manque au niveau des étudiants diplômés dans cette profession et en finale dans quelques années, ce manque sera répercuté sur le marché du travail. Il y aura encore une pénurie puisqu'il n'y aura pas assez d'étudiants. M. le Président, nous sommes impatients d'entendre la réponse. La question suivante. La députée de Perth-Werlington. Merci, M. le Président. Ma question revient au fantastique ministre de l'Énergie. Cet impôt sur le fédéral du carbone va augmenter les prix partout, que ce soit les factures énergétiques, l'épicerie et tous les produits de première nécessité. Voici pourquoi le gouvernement se bat contre cet impôt punitif et nous sommes allés jusqu'à la Cour suprême. Notre gouvernement va toujours se battre pour les contribuables de l'Ontario. À l'automne précédent, nous avons suspendu cet impôt sur le mazout de chauffage qui est utilisé par 2,5 % des Ontariens. Mais, M. le Président, cet impôt sur le gaz naturel que j'utilise et que 70 % des Ontariens utilisent va augmenter, M. le Président. Ceci est injuste que les libéraux fédéraux et les provinciaux ne se passent pas un coup de fil et qu'ils ignorent le fardeau placé sur le dos des Ontariens. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous dire ici pourquoi le gouvernement et ses exemptions sur le carbone taxe seraient injustes ? L'assistant parlementaire et la députée, je remercie le député pour cette question vraiment passionnée. Je sais qu'il est un représentant dévoué de ses électeurs. Nombre d'entre eux ont des fermiers, des communautés rurales qui sont les plus touchées par cet impôt dévastateur. Nous l'avons entendu encore et encore, que ce soit pour les personnes qui sont des agriculteurs dans la stature verte, les familles et autres, que l'on oublie, n'ignore nos prières d'éliminer cette repasse. C'est un danger majeur auquel font face les Ontariens et le fait qu'elle augmente encore est absolument inconcevable. Question supplémentaire. Merci, M. le Président, et merci à notre assistante parlementaire qui est fantastique pour sa réponse. M. le Président, le chauffage est une nécessité en Ontario. Ce n'est pas un luxe. Nombre d'Ontariens ne peuvent se permettre de choisir quel type d'énergie. Ils vont devoir choisir, que ce soit le propane, le mazout. Ils étaient ici la semaine passée, et les fournisseurs de propane. Ils ne devraient pas payer plus pour rester au chaud pendant les mois d'hiver. Il est malheureux que le parti dans cette chambre se concentre sur d'autres choses que le soulagement, alors que ce parti ici est de l'autre côté, au milieu, sur quoi nous travaillons. Le NPD le sait, que cet impôt sur le carbone va augmenter le 1er avril, et comme vous l'entendez, notre gouvernement fait de son mieux pour conserver les coups bas pour les personnes d'Ontario. Est-ce que l'assistant parlementaire peut nous parler des actions prises par le gouvernement pour s'assurer que l'échauffage soit moins coûteux malgré cet impôt sur le carbone ? L'assistant parlementaire. Merci, M. le Président, pour votre réponse. Je pense que cela va prendre deux assistants parlementaires pour être aussi bons que le ministre. Je remercie le député de sa question. Le gouvernement continue à faire des investissements pour réduire les coûts de l'énergie pour les familles. Cette année, nous avons bonifié le rabais ontarien en matière d'électricité pour assurer une certaine stabilité en ce qui est des factures d'électricité. Donc, les gens vont pouvoir économiser plus de 300 $ cette année. Mais ça ne va pas aider si l'opposition et le gouvernement fédéral continuent à pousser pour cette taxe de carbone. Nous demandons au gouvernement fédéral d'éliminer la taxe de carbone pour les Ontariens comme ils ont fait pour la plupart des gens dans les régions de l'Atlantique. Il est important pour le gouvernement fédéral d'agir rapidement. L'hiver n'est pas encore terminé. Les gens paient encore pour l'électricité. Merci. Prochaine question. Député de Hamilton West. Une question pour le Premier ministre, Monsieur le Président. Payer pour des dons de sang est baigné en Ontario. Mais ce gouvernement permet à une entreprise espagnole de payer pour du sang et pour du plasma, même si c'est illégal en Ontario. Donc, voici ma question pour le Premier ministre. Allez-vous permettre à une entreprise à but lucratif ou à une industrie de plasma à but lucratif de ces panneurs ici ou non? Réponse. Sous-ministres et ministres de la Santé. Merci. Je veux rappeler à la députée et tout le monde en Ontario que nous continuons à utiliser l'approche de Santé Canada pour ce qui est les médicaments pour des maladies rares. Il y a certains changements qui ont fait en sorte que nous avons constaté que Santé Canada et le service canadien du sang créent des partenariats avec d'autres pour que nous ayons un stock de plasma essentiel en Ontario. Sans doute. Il y a de plus en plus de besoins pour ce produit et ça fait partie de ce qu'il faut faire chaque fois qu'il y a des chirurgies en Ontario. Les services du Canada ont créé certains partenariats et nous allons faire en sorte que l'on respecte quand même la réglementation ontérienne. Question complémentaire. Alors non, on ne laisse pas. C'est ça la réponse. Une autre question pour le Premier ministre. Il y a dix ans, les journaux ont parlé du plasma à but lucratif et on en est là encore aujourd'hui. C'est quelque chose que l'on voit dans les zones les plus pauvres pour utiliser cet échappatoire pour pouvoir exploiter les gens les plus vulnérables et les plus pauvres. Des Canadiens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ce sont les gens qui sont ciblés par cela. Est-ce que le Premier ministre pense que c'est OK pour quelqu'un de vendre son sang pour pouvoir survivre? Réponse. Canada Blood Services est une organisation nationale à but non lucratif et c'est le seul organisme qui réglemente les produits biologiques. Nous savons qu'au Canada, malheureusement, il y a de moins en moins de dons de sang et ce service a créé un partenariat avec un autre fournisseur et comme toujours, tous les fournisseurs médicaux en Ontario doivent respecter la réglementation. Nous avons surveillé ce que le service du Centre du Canada fait mais je ne veux pas oublier le fait que des dons de sang et du plasma et des organes sont un élément essentiel de notre système de santé. Ce n'est qu'une partie du travail que ce service fait. Merci. Appel à l'ordre, s'il vous plaît. Prochaine question. Député d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Il dit qu'il souhaite avoir des juges qui sont plus durs lors des audiences sur la libération sous caution. Voilà pourquoi nous avons travaillé avec ce gouvernement l'année dernière là-dessus parce que nous sommes d'accord. Mais il veut aussi créer un système politisé avec des juges qui partagent son point de vue. C'est quelque chose que l'on voit beaucoup au sud de la frontière. Donc, il a nommé des gens qui sont biaisés et qui n'ont pas les qualifications nécessaires. Par exemple, son ancien chef de cabinet en politisant le système judiciaire, cet ancien chef de cabinet, en fait, c'est aussi un lobbyiste pour les armes, pour Colt. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les juges soient plus sévères quant au crime armé lorsque la personne, lorsque le juge ait ce conflit d'intérêts? Réponse. Je pense que le député devant moi a du mal à comprendre ce qu'il lit. Ce n'est pas du tout le cas, Monsieur le Président. Les collègues continuent à soulever cette même question parce qu'ils ne veulent pas discuter du fait que, par exemple, la taxe sur le carbone ne cesse de monter. Ils disent que la taxe sur le carbone c'est une bonne chose pour les gens. La députée devant moi vient de rigoler. Elle dit que c'est bien pour les gens et le NPD est d'accord. mais je peux vous dire qu'il y a de l'espoir quand même. Ils ont un nouveau chef et la nouvelle chef doit savoir ce qui se passe avec la taxe sur le carbone à partir du 1er avril, Monsieur le Président. Question complémentaire. Merci au Premier ministre pour cette réponse. Maintenant, ils vont nommer peut-être quelqu'un qui vient de l'industrie du tabac pour lutter contre le tabagisme en Ontario, n'est-ce pas? La police en Ontario a signalé plus de 4 000 crimes armés pour l'année précédente. Soit 1 000 et 4 le plus versus l'année précédente. Donc, ce sont des chiffres records. Le Premier ministre nous dit qu'il faut mettre fin au crime, mais il demande au gars qui vend les armes des conseils. Il y a toutes les deux heures en Ontario, un crime a lieu avec une arme en Ontario, un crime violent. Donc, comment est-ce que cette personne va pouvoir bien juger ces cas? Réponse. Monsieur le Président, encore et encore, ils font la même chose. Je suis fière, je suis fière de dire aux gens que les gens qui voient de la violence dans le système du métro, chez eux, dans la rue, je suis fière de dire que tous ces criminels vont se retrouver en prison. Il n'y a aucune personne ici dans la région de Toronto qui n'est pas fait face à un crime. il y a des gens qui ont arrêté la pendule, appel à l'ordre. Je dois entendre la personne qui a la parole. Donc, député d'Orléans, député d'Otowassu, appel à l'ordre, s'il vous plaît. Je demande au ministre des Affaires municipales aussi « Si ça continue, je commencerai à vous mettre en garde. » Est-ce que vous m'entendez? Redémarrez la pendule. Le premier ministre, ces criminels violents sont libérés sous caution et vous savez ce qu'ils font par la suite. Après que la police ait risqué sa vie pour arrêter ces gens, ils font la même chose. Ils continuent avec des cambriolages, avec des crimes armés. Mais les libéraux et les MPD pensent que c'est tout à fait acceptable. Ils veulent garder le statu quo. Mais nous, non, nous allons trouver des juges qui seront sévères face à ces crimes. Arrêtez la pendule. Appel à l'ordre. Appel à l'ordre. Le premier ministre, le député d'Ottawa-Sud, appel à l'ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Député d'Ajax, merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre du Transport. Le coût du carburant touche beaucoup les familles et les individus partout dans la province, y compris chez moi. Malheureusement, les gens ont déjà du mal à joindre les deux bouts avec l'inflation et les libéraux fédéraux continuent à augmenter la taxe sur le carbone. J'ai entendu de plusieurs entreprises de distribution de logistique dans mon comté qui sont très touchées par la taxe sur le carbone et les camionneurs aussi. Il est inacceptable pour le gouvernement fédéral de continuer à punir les camionneurs qui font tourner l'économie ontarienne avec cette taxe agressive. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre comment cette taxe et l'impact qu'elle a sur l'industrie du camionnage de l'Ontario? Merci beaucoup à la députée d'Ajax pour sa question. Nous savons que le ministre de l'Environnement est tout à fait déconnecté de la réalité des Canadiens. et j'ai personnellement demandé à cette personne de venir avec moi sur l'autoroute 401-412 pour voir les difficultés auxquelles font face les gens qui utilisent les voitures ainsi que les camionneurs. Mais cette personne passe plus de temps à faire des voyages partout dans le monde avec des avions privés que de parler avec des gens ordinaires, des gens qui utilisent les routes tous les jours dans cette province pour nourrir leur famille. Ils ne devraient pas devoir s'inquiéter par rapport au prix du carburant pendant qu'ils font leur travail. Actuellement, cette taxe coûte à peu près 15 000 à 20 000 $ à un camionneur. Et ça va monter de 20 % à partir du 1er avril. Donc j'espère que les députés en face vont se joindre à nous pour demander au gouvernement fédéral de mettre fin à cette taxe. Question complémentaire. Merci beaucoup, ministre, pour sa réponse. Tout le monde doit beaucoup à ces travailleurs qui nous offrent des services essentiels dont dépendent les familles ontariennes et les entreprises ontariennes. Et malheureusement, l'impact de cette taxe sur cette industrie impacte les consommateurs et les chauffeurs. Tout le monde est forcé d'assumer ces frais additionnels. pour ces camions qui font transporter des biens essentiels tous les jours. Et c'est injuste. Notre gouvernement entend parler de ces choses tous les jours. Voilà pourquoi nous n'allons pas abandonner jusqu'à ce que cette taxe ne soit éliminée. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi cette taxe doit être éliminée pour protéger l'industrie des camions de l'Ontario? La députée a tout à fait raison. C'est un taxe injuste qui punit les camionneurs et les familles. Comme j'ai dit, 15 à 20 000 dollars pour des camions qui font de longs trajets. Et nous savons que ça va monter de plus de 20 % le 1er avril, ce qui va toucher non seulement les chauffeurs de camions, mais aussi les familles partout en Ontario. ce gouvernement s'engage à remettre plus d'argent dans les poches des familles ontariennes. Et cette taxe fédérale va augmenter de 23 %, c'est inacceptable, Monsieur le Président. Nous allons toujours essayer de trouver des économies pour les Ontariens. Que l'on parle d'économies pour des camions, des voitures, etc., nous allons continuer et demander aux néo-démocrates et aux libéraux de demander à leurs homologues fédéraux de mettre fin à cette taxe. Merci. Prochaine question. Député de l'Université de Rosdale. Merci. J'ai une question pour le Premier ministre. L'Ontario peut maintenant mettre des amendes pour les propriétaires qui expusent des gens de façon illégale, mais on ne le fait jamais. Parfois, on émet des amendes très petites que le propriétaire peut compenser en tout simplement augmentant le loyer pour le prochain locataire. Voici ma question pour le Premier ministre. Est-ce que ce gouvernement va continuer à appliquer ses propres lois sur des expulsions illégales ? Le procureur général. Merci, Monsieur le Président. Je me demande si la députée nous demande d'empiéter sur l'indépendance de la commission des propriétaires et des locataires. J'entends beaucoup d'incohérences de leur côté. Je ne sais pas quelle direction nous prenions pour ce qui est l'indépendance des tiers. Franchement, Monsieur le Président, il nous demande d'empiéter sur l'indépendance de cet organisme. C'est intéressant comme demande, donc j'aimerais qu'elle précise sa question, s'il vous plaît. Question complémentaire. C'est la tâche du gouvernement d'appliquer ces lois. Arrêter d'essayer de rejeter le blâme sur quelqu'un d'autre. Ces lois sont inutiles si on ne les applique pas. Nous avons présenté des solutions pratiques à ce gouvernement pour aider aux locataires de rester chez eux. Nous avons déposé des modifications ainsi que des projets de loi. Quand est-ce que ce gouvernement va commencer à agir et faire ce qu'il faut faire pour appliquer ses propres lois sur des expulsions illégales? Le procureur général. Beaucoup de ces lois mènent à des poursuites devant les tribunaux. Est-ce que c'est à nous de franchir cette ligne et commencer à agir en tant que juge, Monsieur le Président? C'est incohérent avec les questions précédentes. Nous investissons en cette commission. nous avons doublé le nombre d'arbitres et nous avons ajouté du personnel. Alors, il y a eu plus d'audience que jamais. Nous faisons sorte que les gens soient bien outillés. Mais les locataires ont aussi besoin d'un endroit où vivre. Par exemple, à Mississauga, on n'a commencé que 12 projets de construction dernièrement. mais les taux d'occupation sont montés de 27 %. Merci. Député de Haldeman Nordfork, prochaine question. Merci. J'ai une question pour le Premier ministre. Ce matin, on a beaucoup parlé de nomination des juges et cette Chambre a parlé des nominations judiciaires. mais moi, je pense plutôt au tribunal ontarien sur l'immobilier ou plutôt des droits sur l'immobilier. C'est un tribunal qui est là pour protéger les biens publics, Monsieur le Président. Ce matin, j'ai regardé la page Web et franchement, je me sens très préoccupée. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualification pour être nommé à ce qu'on sait? Le procureur général, je suis fière des personnes qui ont été nommées à ce tribunal, Monsieur le Président, le tribunal ontarien de l'aménagement du territoire. Ces individus, ces personnes qui postulent par l'entremise d'un processus ouvert sont évaluées par le président du tribunal. et par la suite, on apporte des recommandations quant à la nomination. Je ne veux pas m'exprimer au nom de la présidence qui fait toutes les entrevues et les recrutements parce que c'est un processus indépendant. Mais je peux vous dire que tout membre appelle à l'ordre. Je peux vous dire quand même que... en fait, je demanderai à la députée qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne qu'elle a invoquée ne soit pas admissible. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je vais répondre à cette question parce que le député s'a dit que c'est un tribunal très important. Alors, je m'attends à ce que... En fait, Monsieur Hewitt a demandé en 2022 de dissoudre ce tribunal parce que ça ralentissait le développement ou la promotion immobilière. Par la suite, le Premier ministre l'a nommé comme candidat conservateur à Haldeman Norfolk. Mais c'est encore pire que ça. Un promoteur qui est ami du Premier ministre souhaite bâtir des chalets de vacances sur du terrain d'agriculture. Et quelques jours avant l'audience, cette personne a annulé et a dit qu'il va voir ce qui se passe avec le tribunal d'Ontario de l'aménagement du territoire. Et ce tribunal tranche en faveur des promoteurs 97% du temps selon les données de l'année dernière. Donc, est-ce que ce tribunal est là pour faire avancer le bien du public ou faire avancer les intérêts des amis de ce gouvernement, M. le Président? Merci, M. le Président. J'apprécie la question. Les arbitres que nous avons chez le tribunal de l'aménagement du territoire. En fait, on parle de quelqu'un qui a une longue carrière comme fonctionnaire. et nous faisons en sorte que les audiences soient équitables et justes. Nous avons à bâtir 1,5 million de logements. Nous voulons que les choses s'avancent par l'entremise de ce tribunal. et si on veut nous accuser d'ingérence parce qu'on essaie de bâtir des logements, franchement, M. le Président, nous allons quand même continuer à essayer de bâtir des logements pour des gens. Appel à l'ordre. La prochaine question est le membre de Soussaint-Marie. Merci. J'ai une question pour le ministre des Affaires autochtones et du Nord. La taxe sur le carbone est une taxe sur à peu près tout. L'épicerie, le carburant, le chauffage et toute autre chose essentielle pour la vie. Et depuis plus d'un an, les chefs de l'Ontario demandent au gouvernement fédéral d'avoir des consultations par rapport à l'impact de cette taxe sur leur collectivité. Étant donné l'échec du gouvernement fédéral de réagir face aux préoccupations des chefs, on a déposé une demande d'évaluation judiciaire pour ce qui est l'application de la taxe sur le carbone dans les collectivités autochtones. Ils disent que cette taxe est anti-réconciliation et discriminatoire. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre comment cette taxe a un impact très important sur les collectivités autochtones? Le ministre. Monsieur le Président, je veux remercier le député pour sa question. Ce matin, on a parlé des politiques et des engagements de ce premier ministre. le premier ministre dit que nous respectons la réconciliation quant aux collectivités autochtones en ce qui est l'abordabilité. Donc, ils devraient faire quelque chose, n'est-ce pas? Mais non, rien pour ce qui est le premier ministre fédéral. Des collectivités, surtout les collectivités isolées dans le nord de l'Ontario voient des prix de 7 $ pour du pain, Monsieur le Président. La taxe sur le carbone, c'est quelque chose qui a un vrai impact sur ces gens. Et le gouvernement fédéral a dit que 0,7 % des recettes seront réachimulées vers des collectivités autochtones. On ne sait pas comment ça va matérialiser, Monsieur le Président, et ce n'est qu'une partie minuscule des frais que ces collectivités font comme résultat de cette taxe. Réponse à la question. Merci encore, Monsieur le Président. Merci au ministre pour sa réponse. La taxe, rend tout plus cher pour les ontariens, surtout les gens dans le nord. Et le nord a des barrières et des obstacles uniques lorsqu'on parle de coûts du carburant. On n'a pas aidé avec cette taxe aux gens du nord de réaliser le plan potentiel. Non, le gouvernement fédéral ne fait que hausser les taxes, encore et encore et encore. Il est clair que le NPD et les libéraux ne comprennent pas et ne se soucient pas des difficultés financières auxquelles font face ces familles. Les collectivités éloignées nordiques ne devraient pas faire les frais de cette taxe nuisible. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi la taxe sur le carbone a un impact aussi grave sur les collectivités autochtones dans le nord? Monsieur le Président, toute personne qui a passé du temps dans des collectivités éloignées devrait comprendre tous les coûts associés à l'expédition des biens vers ces communautés. Voilà pourquoi notre gouvernement réduit les taxes qui pèsent sur, par exemple, les compagnies aériennes qui font des livraisons de biens dans ces collectivités, Monsieur le Président. Il y a une saison en fait, on parle maintenant aussi beaucoup de routes que l'on peut utiliser toute l'année étant donné la situation difficile avec le transport pendant les hivers. Il y a des collectivités qui ont besoin de moyens de transport pendant l'hiver. Le gouvernement fédéral devrait enlever cette taxe et travailler avec nous pour assurer la pérennité de ces routes. Mais non. Silence de la part de ce gouvernement fédéral. Il ne s'intéresse pas à réduire des coûts pour ces collectivités. Il faut se débarrasser de cette taxe. Prochaine question, député de Park-Tel-Hide Park. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Des petites entreprises n'ont pas pu se rétablir suite à la pandémie. Elles ont du mal encore avec l'inflation et l'incertitude économique. Et le site Web du gouvernement encourage les petits commerces à s'inscrire au programme de subvention pour les PME. Mais ce gouvernement a annoncé qu'il annulera le financement dans trois semaines. Donc, pourquoi est-ce que ce gouvernement veut abandonner ces petits commerces encore? Réponse de sous-ministres de petits commerces. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier le député pour sa question. Ce programme, c'était un très bon programme qui a été créé avant la pandémie, mais pendant la pandémie, ça a aidé 82 000 entreprises et 24 000 entreprises ont pu commencer à vendre des choses en ligne pendant la pandémie grâce à cette subvention. pour nos petits commerces par les membres opposés. Mais c'est intéressant de voir que tout à coup, les députés ont un vaste souci de petits commerces. Nous parlons avec nos homologues et les parties prenantes. Nous offrons d'autres appuis pour ces petits commerces. Par exemple, le Centre de compétences numériques qui relie les compagnies avec des solutions numériques dans tous les secteurs pour mettre en œuvre de nouvelles technologies. Aussi, le programme d'adoption numérique. Merci. Merci. Question complémentaire. Député de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. Une autre question pour le Premier ministre. Comme propriétaire de petites entreprises, je sais à quel point il est difficile de monter une petite entreprise. J'ai lancé mon entreprise avant qu'on ait connu toutes ces difficultés liées à l'inflation de la pandémie. Le programme numérique a aidé les entreprises à compenser les coûts et créer une présence en ligne. Ce programme est très précieux pour les PME. Ce n'est pas le moment de se débarrasser de ce financement et d'abandonner les petits commerces en Ontario. Est-ce que le Premier ministre va écouter les propriétaires des petits commerces et continuer à offrir ce financement? Sous-ministres des petits commerces. Merci, Monsieur le Président. et merci à la députée pour sa question. Je vous rappelle tout d'abord que c'était l'opposition qui a voté contre ce programme. Sans grande surprise, il ne se soucie pas des PME, Monsieur le Président. Et vous savez quoi? Récemment, ça aurait été très utile pour les PME. en fait, j'ai demandé à tout le monde dans cette salle de contacter leurs homologues fédéraux pour aider les PME, mais ils n'ont rien fait. Il faut discuter avec vos collègues fédéraux pour mettre fin à la taxe sur le carbone parce que c'est quelque chose qui fait mal à chaque petit commerce en Ontario. Mais ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas appeler leurs collègues fédéraux. Et les libéraux là-bas restent silencieux. Demandez à votre parti de se débarrasser de cette taxe. Appelez ces gens maintenant. Je vous rappelle qu'il faut faire vos commentaires par l'entremise de la présidence. Prochaine question. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le procureur général ou pour le solliciteur général plutôt. Nous savons tous que la taxe sur le carbone rend l'avis plus cher pour les familles et pour les entreprises. Ça fait monter les prix des biens, du carburant et du chauffage. Aussi, les services de sécurité publique partout dans la province sont impactés par l'attaque sur le carbone aussi. Nos services policiers ont besoin de plus d'appui et plus de ressources pour protéger nos collectivités. Pas de coûts additionnels pour le carburant. Alors, est-ce que le solliciteur général peut nous expliquer l'impact négatif de cette taxe sur les forces de l'ordre et les agences de sécurité publique en Ontario? Réponse, le solliciteur général. Merci, Monsieur le Président, et je veux remercier ma collègue pour sa question. Les Ontariens nous ont dit très clairement que la sécurité publique est essentielle et très, très importante pour eux et c'est une priorité pour notre gouvernement aussi sous la direction du Premier ministre Ford. La taxe sur le carbone a augmenté les coûts d'assurer la sécurité publique et nous savons que dans quelques semaines le gouvernement fédéral va faire la même chose encore et monter sa taxe encore de 23%, ce qui aura l'impact sur nos pompiers, nos policiers, nos constables, nos premiers intervenants, les gens qui sont là pour lutter contre le crime. Tous les jours, des milliers de véhicules circulent sur les routes pour assurer la sécurité des Ontariens et le budget de la police doit couvrir le coût du carburant, y compris la taxe sur le carbone pour alimenter ces voitures. Donc, voici mon message. c'est très simple. Les libéraux devant moi peuvent appeler leurs amis à Ottawa et dire que c'est inacceptable et qu'il faut se débarrasser de cette taxe. Merci, M. le Président et merci au solliciteur général pour sa réponse. Il est inquiétant d'entendre dire que cet impôt de carbone va affecter les efforts concernant la sécurité en Ontario, concernant les crimes et les activités illégales dans notre province. De ce fait, mes résidents sont préoccupés par les répercussions de l'impôt sur le carbone concernant leur travail, le travail quotidien des policiers. Ils s'inquiètent des répercussions de cet impôt sur les services policiers et aussi les répercussions sur le budget. M. le Président, notre gouvernement doit s'assurer que les policiers reçoivent le soutien pour effectuer leurs tâches. Les détails concernant l'initiative du gouvernement pour améliorer la sécurité des ontariens seront aussi touchés par cet impôt. Merci, M. le Président. Alors que les personnes font face au vol de voitures ou au vol de leur domicile ou qu'il y a des récidivistes violents dans nos rues, nous devons avoir plus de policiers en botte sur le terrain. Je ne sais pas ce que l'impôt sur le carbone va faire au niveau du budget policier, mais le NPP a dépensé pratiquement 4 milliards de dollars sur cet impôt sur le carbone pour avoir 14 nouveaux policiers. Cela représente seulement la police provinciale. Quand on considère au niveau des stations de police et des stations de police policiers, combien d'autres personnes pourrions-nous avoir cet impôt sur le carbone est régressif et elle nous touche partout. Même cela touchera à la publisécurité. Le gouvernement peut faire la bonne chose et l'opposition ou si vous pouvez prendre le téléphone et demander l'abolition de cet impôt qui va nous toucher tous et partout. Député de James Bay, l'an dernier, le ministère des nationales ressources indique qu'il y avait une pénurie de pompiers dans les forêts et une recherche de l'aide ailleurs au Canada et au Mexique. Donc la question est simple. Étant donné les conditions cette année, combien de recrues devons-nous avoir pour faire face à la saison et combien de personnes avons-nous déjà actuellement ? Le ministre des ressources naturelles et des forêts. Merci, monsieur le président. Je suis ravi que cette question ait été posée puisque nous voulons justement embaucher ces rangers forestiers. et nous savons que nous aurons d'autres recrues cette année pour ajouter aux recrues de l'an dernier afin de pouvoir travailler sur les incendies que ce soit au sol ou par air pour s'assurer de la sécurité des communautés et aussi au nord des communautés autochtones. Et je suis ravi que ce député s'inquiète concernant le recrutement des pompiers. Donc je voudrais que tout le monde s'assure de faire savoir à tout le monde que nous recrutons et que tout le monde peut postuler. Merci. Ceci conclut la question.